20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... Quoi? Aucune idée, rasoir. Ça, ça m'intéresse. Sais-tu qu'est-ce que j'aime là-dedans? Elle a tout été rongée comme si c'était des ronds. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de nouvelles de musicales? Non. J'étais un peu inquiet parce qu'il a pas appelé ce matin, puis son téléphone était fermé, alors... Bien oui, c'est vrai, il est rarement en retard, là. ... Regarde ça, man. Non, c'est sûr. Je l'ai vu, puis je savais que c'était à toi, c'est sûr. Ouais. General Electric. Mais c'est lourd! C'est pésant? Oh my God! C'était repeinturé, mais je trouve que c'est beau comme ça. C'est comme shabby chic, industrial. Deuxième siècle, ça... 30... Ouais. 20, 30... C'est bien beau. C'est spécial. Super beau. T'es trop jeune de connaître ça. C'est quoi? Aucune idée. Un rasoir? Non. En anglais, puis c'est un crocket knife, un couteau croche. On commençait à être inquiète, là. C'est comme ça que tu le sais, qu'ils t'apprécient ou pas. S'ils sont contents de te revoir, ils vont dire, ah, bien, on est contents de te revoir. S'ils ne sont pas, ils vont dire, hé, tabarnouche, c'est tant que tard. Ça doit être content de me revoir. Le couteau-croche, c'est vraiment un outil qui est une extension tout à fait naturelle de la main. Généralement, c'est utilisé par les Amérindiens, surtout pour la fabrication de paniers. C'est le profil d'un huard. Oui, oui, c'est vrai. C'est beau. Bonjour, Maurice Sénéville, je suis la canteur. Bonjour. Bonjour. Salut, salut. Beau stock aujourd'hui. Intéressant. Vous avez remarqué, très intéressant. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, posez ça. Vous avez juste à me demander. Je vous souhaite une bonne encaine, une bonne journée. Merci, Maurice Sénéville. Ça, ça m'intéresse. Salut. L'encanteur m'a dit que ça vient d'ici, la Vieux-Forge. C'est le grand-père qui a fait la table. Ça peut être des années 40, mais moi, je pense que c'est plus des années 30. C'était une belle hauteur, une bonne hauteur pour être dans une cuisine ou n'importe quoi. Beau plancher de bois. Bien, regarde, ça va être ici aussi. Oui, oui, oui. Tu connais ça, toi? Oui. Non, il est vraiment cool. C'est pas tout métal, c'est un mix de bois et métal. Je trouve que d'être un collectionneur d'objets intéressants, tu as toujours besoin de place pour mettre des choses. Puis ça doit être cool pour rentrer dans la maison. Sinon, je peux le vendre facilement. François, ça serait parfait chez vous, ça serait un beau jeu de croquets. Bien oui. Hein? Sur la pelouse à côté de la piscine. Ah, bien oui. La boîte est belle, c'est ça. La boîte est bien faite, tout est là. C'est rongé par les rats. Sais-tu ce que j'aime là-dedans? C'est la boîte, elle a tout été rongé comme si c'était des rats qu'on ronge à la boîte, mais c'est plutôt un chien parce que c'est trop large. C'est un petit chien qui a tout rongé. Sauf que c'est beau. Moi, j'aime ça. Ça a de la vie, ça a de l'histoire. C'est beau. C'est très beau. Je pense que c'est pas excessivement vieux. Là, on parle des années 20-30. La couleur est belle. C'est intéressant. C'est une belle couleur, ça. L'hithographie, White and Company, Toronto, je les connais pas, je veux dire, comment plus le monde connaît ça. Fairbanks. Eh, 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 eh. Je le sais, je le sais. Ah, OK. C'est beau, hein. Il y en a deux, surtout, qui sont en très bon état. Le graphisme est assez intéressant. Ça mérite d'être collectif. Moi, je peux pas passer à côté quelque chose comme ça, mais c'est tellement beau puis c'est tellement populaire que ça m'étonnera que je sois en mesure de les acheter. Comme ça. Un pater pour nez. Ouais, mais ça y est, c'est beau à nouveau, hein, comme ça. Ouais. Art deco. C'est beau, hein? Ouais. Moi, j'ai jamais vu une paterne comme ça, là. Pas de cette hauteur-là. François, je veux dire, c'est... Oui, oui, mais c'est pas des... c'est pas des petits vestons. Peinture grise. Achetable ou pas sûr? Hein? Oui, c'est achetable, ça. Dans cet état-là. Bien, les couleurs sont vives, par exemple. C'est beau, hein? Même ça? Hein? Oui, oui. Bon, vous avez l'air qu'ils souhaitent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, non. C'est la partie de son histoire. Et voilà! Bien, à 115 ans, je veux être magané, moi aussi. Ha! 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 OK! Le Damien, regardez ça, vous avez une très belle pièce, très vieux, le Damien. C'est vraiment un très beau Damien. Trois couleurs, c'est rare, là. Noir, rouge et jaune. Habituellement, il est de deux couleurs, pas trois. En bonnes conditions, sur deux couleurs rouges et jaunes. Ça vaut combien, Porte et Fermona pour servir là. J'ai tu deux, ça. Les derniers, je n'en ai plus au magasin. Ça se vend très bien. Il m'a gagné, mais c'est pas si... c'est pas si tant pire. Mais pas cher. Il faut que je le paye 50 $ à peu près, maximale. Et un but. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui sont complètement disparus. C'est un petit peu... je ne débarque pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada c'est un petit peu... c'est un petit peu... c'est un petit peu... je n'est pas un petit peu... c'est un petit peuаютьaient très bien... izarlo. et ça... c'est Swift. donc, plus connu et... la surface a été exposée c'est une vie... Tandis que ça, là, regarde, c'est impeccable. On parle quand même du tout début du 20e siècle. Ouais. Non, ça, 125, 125. Facilement. C'est beau. Ben oui, je le sais. Les trois sont beaux, mais particulièrement le Fairbanks. Dans mon magasin, quelqu'un qui rentre puis voit ça, c'est sûr qu'il va me faire m'arrêter 10 fois. Puis il y a une boîte aussi de Marchemarleau qui est à côté, qui est extraordinaire, Pony. Ça aussi, ça va se vendre une centaine de dollars. Ça va une au choix. 35, 40, 35, 40, 35, 40, 45. 45 et 50, 45 et 50, 45 et 50, 50, 55 et 55 au choix. 55 et 60, 55, 65, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75. 65, 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 65. 65 $, l'acheteur numéro 8, le choix. Les deux qui sont là. J'avais encore une autre choix. Ça vous convient pour 20 billets à se partir encore? 20 billets à refaire et 25. 25 et 30. 30 et 35. 35 et 40. 35, 40, 35, 40, 35, 40, 35, 40. 35 $ l'acheteur numéro 5, 6, 6, 2 fois. Je les ai eus pour à peu près la moitié du prix que je m'attendais à payer. J'ai payé 35 billets chèques. Là, je suis un deal. Parce que celle de Guimauve est anglais-français, Québec, Montréal. C'est très, très beau. Pony, je ne sais pas trop quoi. Je n'ai jamais vu ce marque-là. L'autre n'est pas belle parce que tu la compares aux deux autres, mais tu enlèves les deux autres. C'est magnifique. C'est toi. Regarde ça. Très belle lampe. Lampe solaire. Ça, on se trouve sur des vieilles, c'est comme la forme, tu sais, des lampes Tiffany, mais d'avoir une industrielle. Je trouve que c'est cool. Le style du lampe, c'est vraiment un de mes préférées lampes Art Nouveau. C'est le Tiffany model qui s'appelle en anglais « Harp », comme une harpe. D'avoir une, le style industriel, je trouve incroyable. Je suis prêt à miser 200 $. Un peu plus. Plus une mise, peut-être? Oui, plus une grosse mise. Ça va partir à 300 à peu près. Oui, hein? Oui. Écoute, ça vaut 500 $ comme le lot, ça. Ah oui, oui. Ça ne me dérange pas, aller jusqu'à 300 $. 20, 30, 40, 50, 60, soixante, soixante, Seaavia, 190, un beaute, 110, 120, 130, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 140, 150, 140, 150, 140, 150, 150, 160, 140, 180, 200, ça va faire et 210. 220, 220, 230, 230, 220, 40. 230, 240, 230, 240, 230, 240, 230, 240. Tout fini, on s'en va pour 230, pas de regrets à personne, 240 et 250, 240 et 260, 250 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 et 260, tout fini, on s'en va pour 250, pas de regrets à personne, 260, 250, l'acheteur numéro 5, 250, l'acheteur numéro 5. 250 $, c'est pas cher du tout, il y avait des gens qui étaient dessus, mais je pense que c'était cause de, quand j'ai misé, je misais fort, mais ça montait vite, parce qu'il y avait du monde qui attendait aussi, alors, François ne m'a pas coaché aujourd'hui, je suis comme presque une professionnelle maintenant. Beau commence à s'épanouir, c'est aussi simple que ça, je veux dire, donc l'assurance qui arrive avec ça, je suis content pour Beau, je suis content de le voir. Tu sais, il s'épanouir, ça va être plus difficile de faire des affaires avec lui, là, on peut moins l'exploiter, là, parce qu'il prend de l'assurance, mais que voulez-vous vous dire, hein? L'expérience et la rustre, et on fera toujours sur la jeunesse et l'enthousiasme. Beau très bien travaillé sur l'affaire, de deux manières de musique, c'est soit que tu les assommes, ou tu vas très lentement. Quand tu vas très lentement, c'est parce que le morceau, l'encretar n'est pas capable d'avoir un prix de départ ou un prix qui a de l'allure. Par rapport à la lampe à Beau, l'encretar l'a parti à 200. Beau, il ne fallait pas qu'il fasse l'erreur de me dire 200, parce que tout le monde aurait dit, oh, qu'est-ce que là, ce lampe-là? Puis tout le monde aurait habité dessus. Attends, 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 attends. Il a attendu. Elle est descendue trop basse, là, remontée. Puis là, Beau a très bien travaillé sur l'affaire. Il a été ferme, puis il a sauté des mises. Ça veut dire que l'encretar demandait 200, 210, mettons, Beau, 250. Ça fait que celui qui le talonnait, là, il a dit, oh, je l'aurais pas, il faut qu'il ait arrêté. Beau, là, il a eu un prix fort, fort raisonnable. Pour casser des reins, il faut que tu saches où tout en va, par exemple. Mais le vrai secret, c'est de jamais acheter avec ça. T'es là pour faire tes affaires. Ça, c'était une bonne récolte aujourd'hui. Oui, c'était un bananquin, pas cher. J'ai pas acheté beaucoup, là. J'ai acheté pour 200 pièges, je pense. Mais c'est des achats intelligents. Voilà, je suis content. Content, content? Oui. Je pense que je suis vraiment chanceux de gagner à ces prix-là. Pour une fois, j'avais de l'argent dans mes poches, alors... Eh? J'arrête chez vous cette semaine? Oui, tiens, je cherche tes bicycles. Merci. Bye! Salut. Merci, là. Tu vas l'aider? Oui. Oui. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada